Salut la gang, c'est KitKat. On se retrouve dans un nouveau cours de danse virtuel. Aujourd'hui, on fait un cours pour intermédiaire, donc la danse est un peu plus difficile que la dernière fois. On commence toujours avec des échauffements, pas les mêmes que la dernière fois non plus. Ensuite, je vous montre la danse au complet, puis je vous l'apprends partie par partie. Donc, c'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sept, huit. C'est assez rapide. Ensuite, on vient mettre les bras ici, croisés, un devant l'autre, pour venir tasser quelque chose dans l'avant. On pousse en ouvrant les mains. Et on fait un rond avec les hanches en même temps. Donc, comme ça ici. Ensuite, on vient faire un pas vers la droite, pour faire comme si on avait des ailes avec nos bras. On se met sur demi-pointe en déployant les ailes, pour descendre en petit bonhomme. Donc, on est ici. Ça fait un pas, les ailes, descend. Ensuite, on fait un pas vers la gauche. Un pas pour faire un arabesque. Un arabesque, tu viens mettre ta jambe droite le plus haut que tu es capable. Si ce n'est pas haut, ce n'est pas plus grave que ça. Il faut juste que ce soit en haut du sol. Pour mettre le bras gauche en haut complètement, puis le bras droit à la seconde. Si tu es capable de te mettre sur demi-pointe de la jambe gauche, c'est parfait. Sinon, tu peux rester pieds plats. Donc, on finit les ailes ici, pour faire un pas et faire ton arabesque. Ensuite, on fait le même mouvement que tantôt, mais on place une main à la fois, pour venir pousser. Mais ici, on pousse vers le haut. Donc, droite, gauche, pousse vers le haut. Ensuite, on vient faire un chassé vers la droite. Donc, un chassé, c'est simple. Tu viens prendre ta jambe gauche. Le but, c'est que ta jambe gauche chasse la jambe droite. Donc, elle veut prendre sa place. Tu fais tout ça en sautant. Donc, on chasse pour venir faire un retiré à la haut genou avec la jambe gauche. Ta jambe droite est sur demi-pointe. Tes bras viennent faire comme des ailes, mais seulement devant, pas sur le côté. Donc, tu lèves vers le haut. Tu redescends en prenant ta jambe gauche à la seconde avec le pied pointé pour descendre en petit bonhomme, mais pas complètement. Donc, en fond, tu es en demi-plié, juste assez pour aller toucher au sol. Ensuite, tu relèves la tête. Tu prends ton bras gauche et tu fais comme si tu disais un secret. Donc, chut, il ne faut pas parler. Tu relèves comme ceci. Ensuite, tu viens faire deux pas avec tes deux jambes. Donc, gauche en premier, droite en suite pour venir faire des petits rebonds avec tes demi-pointes tout en faisant un rond. Donc, tes bras sont ici et tu fais des petits rebonds comme ça ici. Ensuite, tu viens faire deux secondes pas, mais il faut qu'ils soient plus assumés que les précédents. Dans le fond, tu viens avec tes mains mettre le même bras que la même jambe. Donc, gauche en premier, droite en suite. En demi-pointe, un, deux. Ensuite, tu viens faire une pirouette. Donc, pirouette, c'est simple. Tu ouvres à la seconde pour venir placer ta jambe droite en arrière. Le bras droit qui est égal à ta jambe droite est devant et le gauche à la seconde pour venir fermer, comme si tu avais un ballon dans tes bras. Tu tournes vers la droite, donc vers la jambe qui est ouverte derrière. Celui qui est ouvert derrière va venir à ton genou, en pointé. Puis, tu tournes. Donc, un, deux, trois, quatre. Tourne et descends. Quand tu tournes, c'est important de spotter. Spotter, ça veut dire que tu regardes dans la direction où tu vas. Par exemple, si je tourne vers là, je vais regarder où je m'en vais. Puis, ma tête, c'est la première qui va aller regarder. Ton corps va suivre ensuite. Donc, la pirouette. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ensuite, après la pirouette, tu viens faire une ouverture sur le côté avec tes bras. En ouvrant la jambe droite, en redescendant, tu ouvres vers la gauche et tu descends. Donc, c'est comme un petit peu un « release ». Donc, tu relâches ton corps en faisant une petite vague. Donc, un, deux, trois, quatre. Ensuite, tu viens faire un rond de jambe avec ta jambe droite. Donc, rond de jambe, c'est comme si tu venais tracer un cercle avec ta jambe dans les airs. Ton bras gauche est à la seconde et ton bras droit vient faire comme un ballon en haut de ta tête. Donc, comme ça ici. Ensuite, tu fermes vers la droite tes deux pieds en mettant tes mains sur tes genoux pour ouvrir, boum, les deux jambes en même temps. Ensuite, tu viens marcher. La jambe droite en premier et la jambe gauche ensuite. Tes bras, ils viennent plier sur toi. C'est le même bras et la même jambe en même temps. Donc, un, deux. Là, tu es rendu comme ça ici. Donc, la jambe gauche avant la jambe droite, tu viens faire un battement avec la jambe droite. Ce n'est pas obligé d'être le plus haut que tu es capable. Si c'est haut comme ça, ça va. Il faut juste que ton pied décolle du sol. Donc, tu es comme ça. Un, deux. Tu viens placer ton bras droit en haut et ton bras gauche sur le côté. Et tu fais un battement. Ensuite, tu viens sur le côté, mettre tes mains sur tes genoux, sur ton genou droit en fait, pour ouvrir le bras gauche en premier, puis le droit ensuite. Donc, c'est comme si tu faisais des vagues, mais avec tes bras. Donc, un, deux. Pour venir prendre ton bras gauche, maintenant, pas de vague. C'est vraiment un rond vers la gauche, puis le bras droit suit ensuite. Donc, ça fait un, deux. Bras gauche, trois, quatre. Tu es rendu de côté. Tu viens ouvrir vers le milieu en faisant comme si tu disais à l'eau au soleil. Donc, tu ouvres le plus grand possible vers le haut en descendant. Ensuite, tu viens faire des ronds de jambe, mais par terre. Donc, tantôt, le dernier qu'on a fait, c'était élevé. Maintenant, ça va être par terre. Donc, tu viens brosser le sol avec ton pointé. Tu pars d'en haut, d'en avant, pour brosser vers l'arrière. Tu fais ça deux fois. Jambes droite en premier, jambes gauche en suite, mais il faut que ce soit fluide. Donc, il n'y a pas de coupure entre les deux ronds de jambe. Donc, un, deux, trois, quatre. Les bras, tu viens faire comme si c'était tes ailes. Donc, un aile en premier et l'autre ensuite. On commence vers la droite, gauche en suite. Même jambe, même bras. Donc, un, deux, trois, quatre. Ensuite, ça dit dans la chanson qu'on n'entend rien. Donc, on prend la tête avec les mains pour faire un cercle vers la droite. Ensuite, on met les mains vers la droite en haut. Ensuite, vers la gauche en haut pour les mettre en haut au milieu. Et descendre comme si sur le côté de notre corps en avançant. Ensuite, on vient faire un chassé. Donc, comme tout à l'heure, la jambe gauche veut chasser la jambe droite sur le côté vers la droite. On saute. Un, deux. Dans ton chassé, c'est important que tu aies les pieds pour que tu sois le haut que tu es capable. Ensuite, rendu ici, tu viens faire un pas de bourré. Ça, c'est assez compliqué parce que c'est rapide. Donc, tu viens prendre ta jambe gauche qui est sur le côté. Tu l'emmènes derrière. Donc, ça fait pas de bourré. En fait, c'est simple. C'est derrière, côté, devant. Donc, ta jambe gauche qui était sur le côté, tu l'emmènes derrière. Tu prends ta jambe droite, tu l'emmènes sur le côté pour déposer ta jambe gauche devant. Donc, tu as trois pas, mais rapide. Donc, pas de bourré. Et pour te placer ici, tu es prêt à faire le prochain mouvement. Tu viens prendre ton pied droit et l'emmener en retiré sur ton genou. Tes bras vont faire un rond comme ça ici. Puis, le but, c'est que tu sois en débalancement. Donc, que tu sois comme si tu étais en train de tomber. Donc, comme ça ici. Oups! Et tu déposes ta jambe droite en premier vers la gauche. Donc, ensuite, après le chassé, tu viens faire ton pas de bourré avec les bras. C'est seulement tu déploies tes bras pour venir faire comme la préparation à pirouette. Mais, on fait le mouvement que je vous ai montré. Donc, pas de bourré, comme ça ici. Ensuite, on vient mettre les mains sur les genoux, comme ça ici, pour faire un saut papillon. Donc, ça va bien avec le titre de la chanson. Le but, c'est que tes bras, c'est comme tes ailes. Donc, tes bras, ils vont venir faire un rond vers l'arrière pour monter vers le haut. Donc, derrière, en haut, en bas. Tes jambes, tu lances la jambe gauche en premier pour lancer ensuite la jambe droite. Donc, c'est quand même assez rapide parce que dès que tu lances ta jambe gauche, il faut que la jambe droite te suive. Donc, un, deux. Il y a un moment dans le saut où tu ne touches pas par terre. Donc, il faut que tes deux jambes soient vers l'arrière. Puis, tes bras, ils font leur serre comme je t'ai montré. Donc, comme ça ici. Ensuite, on vient faire une préparation à chaîner. Un chaîner, c'est simple. C'est un tour sur toi-même. Mais, pour préparer un chaîner, on vient faire un grand plié. Tu déploies tes bras comme ça ici sur la seconde en pliant. Ensuite, tu viens faire ton chaîner. Donc, ton chaîner, tu viens prendre ta jambe gauche, l'emmener vers la droite en demi-pointe et tu tournes. Donc, c'est un tour sur toi-même avec tes deux jambes. Donc, plié, chaîner. Donc, après ton chaîner, tu viens faire, tu viens mettre tes mains sur ta hanche droite en faisant un demi-pointe avec ton pied droit pour aller vers la gauche. Donc, gauche. Donc, tu fais la même chose. Droite, gauche pour mettre les bras en haut et faire un rond avec tes bras vers la droite et tes hanches font le même mouvement. Donc, ça fait droite, gauche, ouvre et rond. Ensuite, rendu ici, tu viens prendre ton bras droit pour faire un rond vers le haut. Puis, tu plonges en dos fin vers ta jambe gauche pour remonter la tête première, comme ça ici. Donc, tu prends ton bras et tu plonges pour relever la tête en premier. Ensuite, dans la danse, ça dit vol. Donc, on vient avec la jambe droite en faire un pas en avant pour prendre tes bras et faire des ailes. Donc, tu fais comme si tu avais des vagues, des algues même, à la place des bras. Donc, c'est mou et ça fait comme une vague. Donc, fly, ça dit ça dans la danse. Ensuite, tu viens faire un push turn. Push turn, tu es déjà placé pour en faire un. Donc, tu as déjà ta jambe droite devant. Ce que tu vas faire, c'est mettre ton poids sur tes deux pieds et monter en demi-pointe pour tourner vers la gauche, donc derrière. Derrière, tu fais la même chose, tu avances ta jambe droite pour te mettre sur demi-pointe et tourner vers la gauche. Donc, ça se fait très fluidement. Tu pourrais faire ça sans aucun problème toute ta journée, mais ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, ensuite, les bras qui vont avec ces mouvements-là, c'est comme tantôt où on dit « Allo au soleil », le plus grand qu'on peut. Donc, un, deux, trois, quatre. Après avoir fait ton push turn, tu viens prendre tes deux doigts comme ceci et tu les descends vers le bas. Tu mets ta jambe droite devant. Tu donnes deux ou trois coups de hanche. Donc, tu descends les bras en même temps de faire les coups d'ange. Donc, un, deux, trois. Maintenant qu'on dit trois coups. Un, deux, trois. Pour venir ouvrir, mettre tes bras vers le bas, il faut que ce soit solide. Donc, comme ça ici. Ensuite, tu viens faire un coup d'épaule vers la droite, un coup d'épaule vers la gauche. Tu viens mettre tes mains ici pour ouvrir en cercle vers le haut, comme ça ici. Donc, un, deux, trois, quatre. Tu fais un tour sur toi-même. Pour ouvrir les deux jambes en même temps, tu prends tes deux bras et tu lèves vers le haut. Ensuite, tu fais comme tantôt, comme si tu avais des ailes à la place des bras. Pour ensuite, venir faire un pas avec la jambe gauche devant et faire encore une fois un battement avec la jambe droite. Donc, comme tout à l'heure, bras gauche à la seconde, bras droit en haut et tu fais un battement avec ta jambe. Et voilà! Donc, c'est tout la gang pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi des commentaires pour votre appréciation du cours. Puis, j'aimerais ça aussi vous voir danser. Donc, filmez-vous et laissez ça en commentaire. Je vais regarder ça. Ça va me faire plaisir de vous voir danser. On se retrouve pour un autre cours de danse virtuelle. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada